On a fait un autre match samedi. Je pense qu'il s'agissait d'un jour un peu sans, comme on dit. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'espère que mes joueurs vont à cœur de rebondir face au Tupuis en Mazembert. Je n'ai pas laissé toute la responsabilité sur mes joueurs. Je pense que j'ai dit aussi qu'il s'agissait d'un mauvais jour pour mes joueurs. Je n'étais pas content sur mes joueurs parce qu'à partir du moment où tu répètes au niveau des faces arrêtées et les corners défensifs et offensifs et que tu dis que c'est la force et que tu insistes que c'est une des forces de Mayama Union et que tu travailles cela et que tu désignes tel ou tel joueur pour notamment s'occuper de l'Oupini, le numéro 15 qui marque le premier but et qui toi qui marque le second but. C'est normal que le coach ne soit pas content à partir du moment où tu es travaillé. Comment est-ce qu'un coach peut changer quelque chose là-dessus, à partir du moment où le joueur est responsable du marquage annuel du joueur. Qui lâche le joueur, c'est la faute de qui ? Les spectateurs, du président, du coach, je ne pense pas. Donc je n'étais pas content sur ce fait-là. Et comme je l'ai dit, j'ai expliqué, pour moi c'était un mauvais jour de la part de mes joueurs. Je pense qu'il n'y a pas de nombre de joueurs à sortir du dos. Si ce n'est l'un ou l'autre qui est rentré et qui a vraiment fait quelque chose de bien, comme Thigo, comme Marey Mbeya, qui ont vraiment bien répondu à l'attente. Donc voilà. Maintenant tout puis sur Mazembe, félicitations à eux déjà pour leur qualification, chose qui n'était pas facile au départ, pouvoir se qualifier là-bas en Angola. Ils ont bien réagi après avoir été mené 0-1. Nous savons que c'est une grande équipe. Nous savons qu'ils ont 12 points sur tous et que la tâche qui nous attend est loin d'être facile. Mais je pense que tout comme le président l'a dit hier, perdre c'est une chose, ça fait partie du football. Mais perdre en donnant tout. Vous voyez ? Pas perdre en étant vraiment en dessous de son niveau. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être, vous, vous êtes peut-être un grand attaquissien, vous pouvez peut-être me dire ce que je n'ai pas bien fait. Mais je pense qu'on a essayé de tout faire offensivement pour revenir au score. J'ai utilisé toutes les armes offensives. On a fait rentrer tous les joueurs offensifs qu'on avait sur le banc. On a essayé de refermer le milieu parce que Magnama Union avait pris l'ascendant dans le milieu du jeu en première période. Il est là pour le témoigner. On a changé deux ou trois petites choses au milieu. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps au niveau du milieu de notre jeu. Mais malheureusement, pas encore au niveau de la construction. Et quand un coach demande aux joueurs d'arrêter de balancer des longs ballons au PMAZNB, j'espère qu'eux, ils vont aborder ça avec un tout autre esprit. Moi, j'aborde toujours tous les matchs pour essayer de faire le mieux possible, de les remporter. Même si c'est très difficile de gagner contre PMAZNB, on abordera ce match en ayant moi, en tout cas dans ma tête, parce que je suis un compétiteur comme ça, que je joue, que je sois entraînant de football, que je joue tennis, que je joue tennis de table, que je joue au Monopoly ou à la PlayStation, je veux toujours gagner. Au niveau tactique, je ne vais pas dévoiler la tactique. J'essaye deux ou trois choses pour le moment. Je suis très bien placé pour savoir que la tactique que j'ai employée à Dubosco était un peu différente. Je réessaye ça peut-être. Merveille chaque fois, comme je viens de le dire, apporte un plus lorsqu'il rentre ou voilà. Et spécialement plus quand il rentre aussi, comme en ce moment. Mais pourquoi ? Parce que Merveille, c'est un support pour Maxwell. Donc voilà. Maintenant, si on joue avec Merveille, soit on joue en 4-4-2, soit on va le jouer en 4-4-1-1. Donc c'est la solution que j'avais à faire à Dubosco. Maintenant, si on joue en 4-4-1-1, il était là, il a joué. À un moment, Dubosco était un peu pris dans le milieu. Il a joué le match. Pourquoi ? Parce que parfois, Merveille n'est pas habitué à ce rôle que je lui demande de revenir en faire de balles derrière l'attaquant. Donc on a encore essayé quelques choses, quelques plusieurs choses à l'entraînement aujourd'hui et on va voir. Maintenant, je suis très content du comportement de ce garçon-là. Je pense qu'après une défaite, toute équipe revient avec l'esprit de gagne. Peu importe l'adversaire, peu importe l'enjeu. C'est notre première défaite officielle. Il y en aura plusieurs des matchs. C'est un match avec beaucoup d'expérience pour certains, comme moi. Et je pense que demain, on joue, t'es plus ma ZNB, oui. Mais tous les matchs des pleurs, c'est un peu comme le même. Les matchs sont durs, peu importe l'équipe, en face. Et je pense que demain, dès qu'on fout les pieds sur le terrain, on vient pour arracher la victoire. On va pour annuler le groupe de défaite. Après, le football, c'est une réalité. Voilà. L'esprit d'équipe est bien. Tout le monde est bien. Dans le bloc, ça va. Le coach, le staff, le comité, même le président, son moral est bien. Je pense que demain, on va venir pour faire un bon résultat. Après, le match de Manima, pour nous, il est déjà passé. On a déjà terminé la page. Surtout sur le prochain match. On apprend des erreurs. Et tout ce qu'on a compris du match, c'est qu'on doit éviter de se faire dominer. On a une petite lacune. C'est les débuts en termes de match, chaque mi-temps. Il y aura un petit problème dans ça. Ce qu'on essaie d'arranger au fur et à mesure du temps. Et je pense que demain, on va essayer de s'imposer, peu importe l'adversaire. C'était ma ZNB, Real Madrid, le reste des équipes. On a onze jambes, onze joueurs. Je pense que dès que vous enlèvez, c'est le contexte de supériorité numérique. C'est de jouer. Vous voyez vous-même, vous commencez à jouer quand on est au top niveau. C'est quelque chose qui va arriver demain. Quand tu affrontes une équipe pour le TPM à ZNB, t'es obligé d'avoir un moral haut. C'est une idée très grande de cette équipe d'Afrique. Mais ils jouent aussi contre nous. On est en play-off. Si on est en play-off, c'est que c'est quelque chose de ciblé. Et à ce moment-là, je ne vous dirais pas qu'on s'est perdus d'avance, que c'est gagné d'avance et que ce sera un match joué sur le terrain. Donc, si vous avez le résultat avant nous, vous pouvez nous dire. Si vous allez regarder le match comme nous, attendre le résultat de demain et le public. C'est le 12e homme. Sans eux, on n'est pas là. Sans nous, ils ne sont pas là. Ce que je demanderais, c'est de revenir encore avec plus de l'énergie d'avant, de nous supporter parce qu'ils nous doivent de nous supporter. On n'a qu'à part nos coachs, peut-être nos familles, c'est eux. Leur voir dans l'hôpital. On n'a qu'à part. On n'a qu'à part.